Alors oui, certainement que je me moque un petit peu, mais bon, comment dire ? Je comprends le contexte économique et social qui régit en ce moment en France, mais bon, il y a des choses, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avant de faire. Les machines, c'est Marvin, donc du coup, aujourd'hui, on va parler quoi ? On va parler un petit peu sociologie, notamment de cette manifestation, disons, des Gilets jaunes. Et oui, il est évident qu'en France, en ce moment, on grogne, alors à juste titre ou pas, et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo, des personnes vêtues de Gilets jaunes sur les ronds-points en train de dire « Toi, tu ne passes pas, il faut bloquer, toi, va pas acheter ça parce que le méchant Macron, tout simplement, nous empêche de vivre. » Voilà, un petit peu. Alors évidemment, c'est un peu exagéré, mais moi, c'est un petit peu ce que je ressens, disons, de l'extérieur, quoi. Alors, on va un petit peu analyser cette situation parce que je me suis retrouvé plusieurs fois coincé dans des barrages, malheureusement, où, pour un édite personnel, quand tu es coach d'une équipe et que tu dois amener tes joueurs à un match et que si tu n'y vas pas, tu fais forfait et qu'il y a des mecs, quand même, qui te barrent la route en disant « Non, tu ne peux pas passer. » Alors que tu te dis juste « Je vais faire un match. » Il y a mes joueurs qui sont dans la voiture à côté, derrière. Et ils te disent « Non, tu ne passes pas. » C'est un peu abusé, quand même. Et ça n'a rien à voir, surtout avec la politique. Donc, c'est un petit peu dommage. Et c'est là où on voit que, finalement, les gens ne sont pas si réfléchis que ça. Et j'ai voulu un petit peu me pencher, du coup, sur un peu cette manifestation, les revendications, puisque pour moi, c'est quand même assez important de savoir pourquoi les gens grognent et qu'est-ce qu'ils pourraient être fait, surtout. Et c'est parti, en fait, tout simplement, par rapport à l'augmentation du prix de l'essence. Et donc, du coup, ça a grogné, grogné. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres revendications. Et sur certains barrages, notamment l'histoire que je vous ai expliqué il y a 5 secondes, c'est un vieux qui est venu m'accoster en disant, voilà, j'ai 65 ans, je manifeste parce que, du coup, j'aurais dû être à la retraite, mais je continue à travailler toujours parce que c'est difficile. Donc, je lui dis, mais je comprends votre situation, c'est pas facile. Mais dans le contexte économique, on se dit, oui, mais le souci, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités, dû au baby-boom qui devient papy-boom, et en même temps, il y a moins en moins de travailleurs. Donc, du coup, si on veut financer les retraites, on est bien obligé de travailler plus longtemps. Et ça, ça coule de source, et ce n'est pas la faute des présidents. Donc, manifester, par exemple, pour ça, évidemment qu'il faut améliorer la situation des retraités. C'est logique, il y a des retraités, ils ne vivent avec rien alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. et ce n'est pas normal que, finalement, une fois qu'ils sont à la retraite, ils n'aient pas de quoi vivre. C'est intolérable, c'est clair et net. Mais dans la situation de ce monsieur, j'ai envie de lui dire, ben oui, mais moi, si ça se trouve, je vais travailler encore plus longtemps. Et c'est logique, parce qu'on vit plus longtemps. Donc, forcément, c'est logique que ça recule. Et d'autre part, parce qu'il faut financer les retraites de nos anciens, et il y a moins de travailleurs, donc il faut travailler plus et plus longtemps. Donc, c'est logique. Un petit tour sur les revendications un petit peu des Gilets jaunes. Alors, j'ai noté un petit peu ça là. On va commencer par l'essence. L'essence, forcément, les taxes, il y a trop de taxes. Bon, je suis d'accord, il y a effectivement trop de taxes sur l'essence. Mais, quand on me barre la route, parce que j'ai des choses à faire, et qu'on me barre la route parce qu'on me dit qu'il y a trop de taxes sur l'essence, ça me fait chier. Voilà. Ça me fait chier parce qu'on restreint mes libertés individuelles, que moi, je n'ai rien demandé, ce n'est pas de ma faute s'il y a des taxes sur l'essence. Alors, effectivement, oui, on paye l'essence cher, mais si on fait un récap, à l'heure d'aujourd'hui, avec un SMIC, on peut s'acheter deux fois plus d'essence qu'il y a une cinquantaine d'années. Donc, à relativiser sur l'augmentation de l'essence. Effectivement, qu'avec les rendements en plus des véhicules thermiques, on peut aller quatre fois plus loin en termes de distance avec une heure de SMIC. Ça, ce sont des statistiques. Elles sont brutes, maintenant, on va expliquer. À l'heure d'aujourd'hui, critiquer le président de la République à cause d'une hausse de l'essence, c'est ridicule. D'une part, parce qu'il ne décide pas de tout. Alors, oui, il y a des taxes, oui, il y en a trop. Là, on peut agir. Dans ce cas-là, on essaie de réduire pour que, tout simplement, on arrive à... Pour que ce n'est pas trop d'influence, par exemple, sur les entreprises et tout. Je sais que sur les frais kilométriques, ça devient énorme. Mais par contre, manifester aussi contre, je ne sais pas, moi, la Abie Saoudite. Par exemple, parce que c'est eux, quand même, qui fixent le prix du baril du pétrole. Et là, malheureusement, les pays européens, qu'est-ce qu'ils y peuvent ? Finalement, pas grand-chose à ne pas essayer de négocier au meilleur prix. On peut toujours leur dire, ouais, vous avez quand même mieux négocié. C'est vrai, mais ça reste à l'appréciation du vendeur. Et ça, on n'y est pour rien si aujourd'hui, il coûte 1,50€. Parce qu'aussi, il a le prix du baril à grimpé. Et ça, c'est indépendant, malheureusement, de la France et de Macron, du coup. Voilà, logique. Donc, le prix de l'essence, ça a été le facteur déclenchant. Mais ça ne reste pas la cause principale. Et de toute manière, il augmentera parce qu'il y a de moins en moins de l'essence sur la planète. Et donc, du coup, il faudra se focaliser sur d'autres énergies et d'autres alternatives. Ensuite, ils veulent augmenter le SMIC d'une trentaine de pourcents. Et pourtant, ça, relativement, c'est une preuve que les individus qui manifestent, et quand on le voit un petit peu, la classe sociale des individus, ça reste des classes sociales assez pauvres, avec parfois, je dirais pour la majorité, une éducation pas les plus élevée. Alors, mot offense, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Ça n'a rien à voir. Mais tout simplement, ce sont des personnes qui ne connaissent pas réellement comment marche notre monde économiquement. Ils n'ont pas fait vraiment d'études ou ils n'ont pas eu l'information sur comment ça marche économiquement. Augmenter le SMIC de 30%, déjà, c'est tirer tous les salaires vers le bas, puisqu'il y aurait beaucoup trop de charges. Et donc, du coup, les personnes, en tout cas les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tirer les salaires vers le bas, parce que ça va leur coûter trop cher si on augmente de 30% le SMIC. C'est-à-dire qu'on augmente aussi les charges liées aussi au SMIC. Je pense que les gens ont une idée du patron qui n'est pas la bonne, de celle du gros qui s'empifre, qui est méchant, ne tient pas compte de ses salariés, qui s'engraissent sur le dos des autres. Enfin, ça, ça représente une minorité. La majorité des patrons, et notamment des PME, des TPE, ils ne sont pas du tout dans ce système-là. Et pour avoir discuté avec des patrons, s'ils pouvaient augmenter leurs salariés, ils le feraient. Mais c'est juste qu'à l'heure actuelle, payer une personne pour un entrepreneur, si on paye une personne au SMIC, 1200 euros, par exemple, ça coûte 2500 euros pour l'employeur. Et là, le problème, c'est que ce n'est pas un souci du patron. C'est qu'il y a trop de charges. Alors, c'est vrai qu'il faudrait aider les entreprises à qu'il y ait moins de charges. Mais quand on entend, il y a trop de taxes, on paye trop d'impôts, il y a trop de ci, il y a trop de là, vivez dans un autre pays, demandez des allocations, des aides, vous verrez que finalement, vous n'avez pas les mêmes aides que ce qu'il y a proposé en France. Voilà. Il y en a, ils disent, je voudrais vivre décemment de mon salaire. Et là, je vous dis, vous avez raison. Oui, il faudrait qu'on vive décemment de son salaire. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand j'entends, je n'ai plus rien en fin de mois, je vis à découvert, à crédit, pourquoi ? Eh bien, moi, j'ai envie de le dire, posez-vous la question, chacun, avec son salaire, ses charges à payer, posez-vous la question sur vos méthodes de consommation. Je vois beaucoup de personnes qui ont du mal avec leur fin de mois parce qu'ils ont une culture de la dépense. Une culture de la dépense. Il y a eu un article où je mettrai en description comme source, un économiste qui s'est penché, pourquoi les pauvres ne deviennent pas riches, ils sont toujours pauvres. Parce qu'en fait, les pauvres n'ont pas cette mentalité de sortir, pour certains, de leur zone de confort, et notamment les gens en général, même des classes moyennes, n'ont pas cette facilité à sortir de leur zone de confort parce qu'on ne l'apprend pas. CF, ma vidéo sur qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école, qu'est-ce que l'école ne nous apprend pas, on ne nous apprend pas à sortir de notre zone de confort parce que, un, ça fait peur, le cerveau n'est pas habitué, le cerveau, lui, quand il voit qu'il y a des risques, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il ferme tout, hein, parce que le but du jeu, c'est de ne pas te souffrir, il préserve totalement notre corps, et ça, c'est dû à l'estime de soi, hein, donc encore CF, formation sur l'estime de soi, et toutes les vidéos qui sont associées, sur ma chaîne et mon site. Et donc, du coup, les personnes n'ont pas cet état d'esprit d'une personne riche, ne se met pas à la place d'une personne riche. Pourquoi cette personne est riche ? Alors, bien évidemment, pas ceux qui sont nés avec l'argent, parce que, bon, ces personnes-là n'ont pas eu cette culture, mais les personnes qui ont créé une source financière et qui ont réussi à bâtir une fortune. Traînez avec des gens comme ça, regardez comment ils fonctionnent, et vous allez voir que c'est totalement différent par rapport aux personnes qui sont pauvres et qui quémandent dans la rue, en train de dire, oui, c'est pas normal, on est pauvre, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, oui, je comprends que, et je comprends totalement, ce n'est pas normal de vivre dans le besoin quand on travaille avec un salaire. Maintenant, ce qu'il faut que vous appreniez, c'est que votre temps, c'est la chose la plus importante. Aller manifester sur un rond-point, sur des routes départementales, c'est ridicule. C'est ridicule, ça prend du temps et ça ne vous fait pas avancer dans la vie. Je suis méchant de dire ça, mais c'est la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, une personne qui vit avec un SMIC peut devenir riche. C'est à la portée de tout le monde. Maintenant, il faut mettre des choses en place et les gens, en fait, ils ont peur parce que, un, ils ne sont pas habitués et deux, ils ont l'impression qu'ils vont devoir travailler deux fois plus pour pouvoir, finalement, gagner deux fois plus d'argent. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Le but du jeu, c'est de mettre en place des leviers qui vous permettent de gagner des revenus passifs. Et ça peut être ridicule, ça peut être louer sa voiture, louer une perceuse, proposer ses services en tant que coach sur tel ou tel domaine que vous maîtrisez. Ça peut être vivre d'un blog, vivre... Enfin, tout ce genre de choses qui vous permettent de gagner des compléments de revenus, investir dans l'immobilier. Voilà. Les gens ont peur de ça. Pourquoi ? Parce que les personnes, et notamment les pauvres, utilisent mal leur argent. Alors, sans les stigmatiser, moi, après, je peux comprendre que quand on est pauvre, on n'a pas envie de se serrer encore plus sur la ceinture pour vivre soit de manière isolée et de ne pas avoir de relations sociales, ou soit de ne jamais se faire plaisir. Moi, je peux comprendre aussi ces personnes qui utilisent de l'argent un petit peu par les fenêtres pour qu'ils puissent trouver du réconfort dans une vie qui n'est pas toujours facile. Bon, ça, d'accord. Mais apprendre à bien gérer son argent, notamment, vous allez dans les supermarchés, regardez les classes sociales plutôt démunies, et regardez, franchement, leurs habitudes d'achat, elles sont mauvaises. Elles sont clairement mauvaises. Il y en a, ils ont des smartphones à 1200 euros. Il y en a, ils récupèrent des allocations à la CAF avec des BMW. Moi, pour moi, il y a quand même des dépenses superflues et inutiles qui font qu'ils restent dans leur misère parce qu'ils dépensent excessivement leur argent à la place de quoi ? Eh bien, tout simplement, de pouvoir économiser pour pouvoir ensuite l'investir qui vous permettra ensuite de gagner de l'argent passif et qui ensuite vous permettra de grimper sur l'échelle sociale. Voilà, ça demande de l'investissement, du temps, et c'est pas facile, et ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. Emmanuel Macron disait « Moi, si je traverse la rue, je trouve du boulot. » Ça fait rire tout le monde, c'est vrai, il exagère. Bon, d'accord, c'est vrai que c'est exagéré. C'est un petit peu déplacé, j'avoue. Par contre, il n'a pas totalement tort. J'ai recherché des annonces de travail et j'ai vu des trucs qui sont juste hallucinants. En Vendée, par exemple, il y a des entreprises, il y a des parcs d'entreprises qui se construisent, qui font un boom économique et qui veulent embaucher des gens qu'ils ne trouvent pas en leur proposant un logement, des terrains qui sont gratuits pour l'entreprise, donc du coup, qui permettent à leur employé d'avoir un grand logement à moindre frais et qui leur permettent en plus d'avoir un contrat à durée indéterminée. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui sortent de leur misère, de leur zone de confort pour aller saisir ces opportunités. Les gens ne sont pas assez opportunistes et s'ils sont dans la misère, dans le besoin, c'est parce qu'ils ne sont pas assez opportunistes. Donc, quand on vient manifester en disant voilà, moi, je ne peux pas vivre, je n'arrive pas à boucler mes faits de moi, j'ai envie de leur dire oui, mais bougez-vous le cul aussi. Voilà, bougez-vous le cul, essayez de trouver une autre méthode qui vous permettra de grimper sur l'échelle sociale et qui vous permettra de pouvoir gagner plus d'argent. Vous savez, la richesse ne se construit pas tout seul. C'est quelque chose qu'on cultive. C'est-à-dire qu'on cultive ses relations, on cultive son travail, on cultive son business, etc. Ça, ce cultive, c'est comme un jardin. Il faut sans cesse arroser les plantes pour que ça puisse donner des jolies fleurs, voire des fruits, etc. qu'on récolte, etc. Il faut être juste plus malin. Il faut être plus malin dans la conception des choses, dans l'utilisation des choses. Et parfois, on remarque qu'on pourrait faire un retour à la débrouillardise parce qu'en fait, les personnes, elles veulent tout, tout de suite. Elles veulent tout, tout de suite et sans effort. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir aux gens. C'est parce qu'il y a des ingénieurs qui nous proposent par exemple des jeux vidéo, des réseaux sociaux qui font dans notre cerveau, qui cultivent, circulent la récompense tout, tout de suite. Donc du coup, ça en devient une addiction, une habitude et cette habitude-là, on la transpose sur d'autres domaines. Et ces autres domaines, en fait, c'est l'argent, c'est le travail, on veut beaucoup d'argent, pas beaucoup d'efforts, on ne veut rien construire. Et finalement, on se retrouve à mettre son gilet jaune et à aller manifester alors que je pense qu'il y a d'autres solutions. Même si je comprends, je comprends que des personnes soient démunies et qui pensent que manifester, c'est aussi important puisque ça permet aux dirigeants qui vivent dans une galaxie autre, un autre monde que le nôtre, qui ne sont pas sur le terrain et qui ne voient pas la misère qu'il y a en France et aussi dans le monde. Mais je pense que les gens se trompent de combat. Alors un petit peu comment se passe cette manifestation ? Des personnes avec leurs gilets jaunes viennent manifester et couper les artères stratégiques en France pour pouvoir bloquer l'économie. En plus, on est en pleine période de fête et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Alors oui, on les entend. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est qu'ils restreignent la liberté individuelle des personnes et c'est exactement ce que je disais à un gilet jaune qui m'a bloqué dans un barrage en disant que je n'étais pas d'accord avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils empêchaient finalement la personne lambda de jouir de ses libertés et de pouvoir s'exprimer et de donner son avis. C'est-à-dire qu'en fait les gilets jaunes, entre guillemets, ils imposent leurs idées et ça en devient une dictature puisqu'ils privent la liberté des autres et donc, on sait tous que dans liberté, égalité, fraternité, le vice de la France, il y a liberté mais ce n'est pas liberté d'insulter les autres. C'est la liberté individuelle s'arrête ou comment celle des autres. Donc, si moi par exemple, j'ai envie d'aller faire un match avec mes joueurs et qu'on est attendu et que j'ai envie de passer par cette route, pourquoi venir m'en empêcher ? Sous prétexte parce qu'il y en a qui gueulent contre l'augmentation du prix de l'essence. Et bien ça, ce n'est pas normal. Vous me privez de mes libertés et je ne suis pas d'accord et vous m'obligez à adhérer à une idée que je ne conscience pas forcément. Donc du coup, c'est de la dictature. Ben oui, c'est logique. Donc par rapport à ça, voilà, si vous voulez vous faire entendre et emmerder les personnes qui le méritent, donc du coup le gouvernement, ce n'est pas en venant me piéger et me barrer sur la route que vous allez faire chier Macron parce qu'il semble pas les couvées. Voilà, concrètement. voilà, c'est un peu le souci. Donc du coup, on entrave les libertés individuelles des personnes. Deux, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On prive la consommation. Bon, c'est bien, effectivement, il y a la TVA, donc du coup, ça prive les tas de recettes. Mais les gilets jaunes, vous manifestez parce que vous n'avez pas de quoi vivre. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à Paris, vous cassez, pas d'amagame. Il y a des casseurs qui cassent. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des gilets jaunes qui aidaient les casseurs. On fait des violences contre les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, du coup, font des violences. Il y en a, ils perdent leurs bras. Il y en a, ils perdent leurs visages. Mais j'ai envie de dire, bien que ça soit inadmissible, si vous manifestez pacifiquement, et je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est bien pour vous. Exprimez-vous pacifiquement. Mais, ceux qui veulent la guerre, si vous perdez un bras en faisant la guerre à force de l'ordre, bien fait pour votre gueule, tout simplement. Voilà. C'est difficile à entendre, mais bon. En faisant ce genre de manifestation, notamment sur les Champs-Elysées, vous avez mis des centaines de milliers de personnes au chômage technique, donc du coup, qui ne pourront pas avoir un Noël avec leur famille, vous avez tout simplement détruit des PME, des TPE, et donc du coup, forcément, vous avez mis en péril, ces entreprises, d'autres ont fermé, et donc du coup, avec des conséquences financières désastreuses sur la croissance économique en France, donc du coup, ce n'est pas le gouvernement qui va payer ça. En fait, c'est nous. C'est avec nos impôts, on va payer les réparations, et en plus, avec la faible croissance économique due à ces manifestations, on va avoir des problèmes sur l'emploi et sur nos salaires. Donc du coup, ce n'est pas la bonne solution. On ne s'exprime pas avec la violence. Vous savez, si vous voulez être contre le gouvernement, c'est votre droit, n'oubliez pas quand même que ce n'est pas la faute qu'à Macron, je pense qu'on peut remonter, c'est des décisions prises il y a 30 ans, 40 ans, et des décisions, aussi des votes, malheureux, parce que c'est quand même facile de dire, oui, voilà, il s'est passé ça, 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 mais il y en a, ils ont quand même voté pour des gens qui les méprisent à l'heure actuelle. En gros, c'est comme si vous étiez, entre guillemets, c'est comme si, voilà, vous êtes un mec, vous avez une femme et que vous prétiez délibérément votre femme à un autre mec qui la baise en face de vous, quoi. Voilà. Vous vous êtes piégé, tout ça, là, pour la plupart. Donc c'est un petit peu une stupidité collective qui ont fait que, aujourd'hui, on est un petit peu dans la merde. Bien évidemment, le gouvernement a plein de responsabilités sur ça, on ne va pas se mentir non plus, je ne défends pas le gouvernement. Par contre, si vous voulez faire chier le gouvernement, il existe une loi qui permet de destituer le président en cas de haute trahison. Voilà. Mais pourquoi vous n'allez pas aller manifester à l'Assemblée, à Matignon, à l'Élysée pour, justement, emmerder ces gens-là qui sont les responsables ? Bloquer sur des ronds-points des personnes lambda, bloquer des commerces qui crèvent à cause des manifestations n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ce qui m'attriste dans ce mouvement social, en plus, qui a été quoi, suivi par 150 000 personnes, pour vous dire à quel point c'est une part minime et non représentative de la population, c'est... Il y avait un docteur qui disait il y a 20% de la population qui est malade. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce qui s'est passé dans ces semaines de manifestation, c'est clairement la représentation d'une société qui est malade. Et ce qui m'a fait le plus de peine, c'est de voir à quel point les gens sont des moutons qui ne comprennent rien à notre monde actuel qui soit économique, mais cette manifestation a soulevé un point essentiel pour moi. Ce sont le pouvoir de la propagande et des fake news sur les réseaux sociaux. Ça, c'est incroyable. J'ai vu des images, notamment une qui m'a marqué qui est... C'était après le 17 novembre, qui était la plage joie de Clermont-Ferrand avec marqué « Oui, voilà les Français qui se rassemblent et qui manifestent, bravo à vous, vous avez été très nombreux, il y avait des personnes en jaune. » Et en fait, tu te rends compte que quand tu regardes plus précisément la photo, c'était le rassemblement. C'était en fait des supporters du club de rugby de Clermont-Ferrand lors de la finale du top 14. Et vu qu'ils jouent en jaune, ils ont fait le rapprochement gilet jaune, de propagande, c'est partagé en masse sur les réseaux sociaux, les gens sont cons, les gens ne réfléchissent pas, les gens sont influençables. Et pour moi, ça m'inquiète parce que du coup, si des manifestations comme ça peuvent prendre une telle importance via les fake news, je me dis que le jour où quelqu'un prendra ses réseaux sociaux pour diffuser vraiment des... pour retourner le cerveau des gens et diffuser vraiment des informations de propagande djihadiste ou tout simplement les élections comme c'est déjà utilisé, les réseaux sociaux sont utilisés pour les élections pour savoir ce qu'ont à dire les politiques forcément sur les personnes pour qu'elles puissent voter pour elles, c'est là où on voit que les gens en exposant leur vie sur les réseaux sociaux se mettent clairement en danger de manipulation puisqu'ils croient à toutes les fake news, ils croient à... à tout ce qui se dit sans vérifier les informations et je pense que cette manifestation des Gilets jaunes en est la preuve que les réseaux sociaux sont des outils de manipulation de masse extrêmement dangereux si on n'est pas averti de leur efficacité et si on n'a pas un minimum d'esprit critique. Bien que les réseaux sociaux sont aussi des outils formidables, mais là, on voit clairement que les réseaux sociaux ont permis des mauvaises choses et ont retourné le cerveau de certaines personnes et c'est triste à voir. Les annonces du gouvernement et l'augmentation du SMIC de 100 euros, les heures supplémentaires défiscalisées, bon, des taxes enlevées pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros, finalement, il y a eu un petit coup de pouce du gouvernement, caché quand même parce que le SMIC ne va pas augmenter de 100 euros, mais en fait, ça va être je crois une vingtaine d'euros où ça va augmenter le SMIC, puis surtout, c'est l'augmentation de la prime d'activité qui est défiscalisée et qui du coup, qui n'est pas touché par tout le monde. Donc finalement, tout le monde ne bénéficiera pas de ces augmentations, ce qui veut dire déjà, un, le peuple s'est fait enfumer par Macron et bien qu'il y a des mesures quand même sympathiques, notamment les heures supplémentaires défiscalisées, c'était une pratique sous Sarkozy et sans pour être fan de cette personne-là, je pense qu'il avait plutôt raison, il faut laisser, et je pense que c'est l'avenir pour notre économie, je pense qu'il faut laisser la liberté aux travailleurs de s'exprimer et de travailler comme il le souhaite. Je pense que ça, c'est clairement l'avenir. Et donc du coup, avoir ces heures supplémentaires défiscalisées, ça c'est plutôt une bonne mesure, une mesure qui aurait dû arriver il y a bien longtemps. Aider les retraités en enlevant ce genre de texte, c'est aussi très très important. Néanmoins, ce qui me chagrine, c'est que le gouvernement, suite à une partie non représentative de la population qui a violenté le pays, qui sont pris à des monuments, à des monuments et à des symboles, viennent proposer des coups de pouce à cause de ça. Quel message on envoie à nos enfants de dire, allez, c'est par la violence qu'on s'exprime ? Moi ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Je pense que les Gilets jaunes se trompent clairement de combat. Il faut combattre contre l'exil fiscal. Il faut combattre contre, certes, le gouvernement, mais surtout, il faut réussir à réformer l'Europe parce que c'est l'Europe qui décide beaucoup de choses et Macron, lui, il est pris entre deux chaises donc certes, il prend des décisions mais aussi, il se plie aux décisions de plus haut que lui. Il y a les lobbies, il faut absolument les lobbies, mais voilà, s'en prendre à eux parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui mettent la misère à la population et vous vous trompez de combat et les Gilets jaunes et je pense qu'il faut revoir, proposer des solutions alternatives, dialoguer avec le gouvernement parce que je pense que ça reste une solution et voilà. Tout ça pour vous dire que cette vidéo était un petit peu spéciale, on a un petit peu étudié, voilà, pourquoi cette manifestation mais je pense clairement que il va falloir discuter, oui, il va falloir un petit peu révolutionner, c'est clair, mais il va falloir surtout que les gens se bougent le cul parce que si vous êtes dans la merde, n'oubliez pas que c'est en partie votre faute, tout simplement. Si ça t'a plu, ben lâche un pouce bleu, si ça t'a pas plu, lâche un pouce rouge parce que je sens que ça peut heurter mais surtout, débat dans les commentaires de manière civilisée et sans violence et voilà, je vous laisse les liens importants, quelques sources, quelques sources importantes sur ce que je viens de dire dans cette vidéo dans la description. Voilà, sur ce, ciao !